Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de certains petits incidents qui sont passés ici, auxquels jamais je ne me serais imaginé que ça serait arrivé en fait, en prenant la décision d'être près de la plage, tout simplement parce que, comme je le dis assez souvent, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans des pays étrangers de rester près de la plage dans une pente et je n'ai eu aucun problème. Et pourquoi, quand j'arrive dans le lieu où j'habite, je suis confrontée à ce genre de problème-là. Et je ne sais pas, l'impression que j'ai lorsque j'expose cela, ou que j'en fais part à un certain nombre de personnes, face à des personnes qui ont des mauvais comportements vis-à-vis de toi, on aurait dit qu'on doit s'abstenir, justement, parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Je ne dis pas ça en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que tout. Je pense qu'on est amené à se retrouver confronté à ce genre de situation-là. Et justement, lorsqu'on se retrouve face à ce problème-là, au lieu de le résoudre au mieux dans le sens que ça ne se reproduise pas, bien au contraire, il y a une partie qui soutire ce genre de choses-là. Il y a des personnes qui sont d'accord. Il y a des gens aussi qui agissent dans la peur. Et comme si on était punis d'une injustice, en fait, à laquelle on était confrontés, alors que, bien au contraire, les gens devaient agir autrement. On devrait agir autrement. Parce que par rapport au problème à laquelle j'étais confrontée, je n'ai posé aucun problème. Excusez-moi si j'ai répété. Je ne cherche pas à faire du mal à qui que ce soit. Je ne dérange personne, ni rien. Et pourquoi je suis confrontée à ce genre de problème-là ? Et pourquoi ? Parce que je suis confrontée à ce genre de problème-là, moi et d'autres personnes. Parce que quand j'en parle à l'heure actuelle, c'est par rapport aux autres personnes. Pourquoi s'abstenir de faire un certain nombre de choses, de vivre les choses pleinement, d'avoir la paix, la tranquillité ? S'abstenir d'avoir ça, s'éviter de faire un certain nombre de choses face à ce genre d'individus-là qui ont des mauvais comportements. Tout simplement ça. Alors que la solution aurait été de faire entendre raison. Et ça, j'ai déjà peut-être un petit peu expliqué par rapport à différentes situations. Entendre raison à ces personnes-là, que ce sont des choses qui ne sont pas à faire. Tout simplement, je ne souhaite pas rentrer dans le vif du sujet. Parce que ce genre de choses-là se produit réellement, quotidiennement, un petit peu partout dans le monde. Moi, j'ai eu cette chance-là de ne pas être confrontée à cela dans un pays étranger. Pourquoi je me trouve confrontée à ce genre de choses-là ici ? Alors que je ne fais rien pour chercher ce genre de problème-là. Je ne fais absolument rien. Et lorsqu'on voit qu'il y a des personnes qui te disent que, bien au contraire, que c'est toi qui as tort, etc., alors que tu ne cherches rien, et qu'en me donnant ce tort que je n'ai pas, on soutire ce genre de choses-là. Parce que quand tu soutires, tu n'es pas franc, tu n'es pas vrai, tu n'es pas face réellement au problème tel qu'il est. Tu ne peux pas aider la personne à comprendre que de par ses agissements, il ne se comporte pas bien. Ce n'est pas une attitude à avoir. Ce n'est pas... Et moi, je parle de mon problème, ça peut être pour tout, en fait. Il est tellement simple de dire les choses, même si tout le monde n'a pas cette faculté-là de dire les choses comme moi je le dis, mais de dire les choses telles qu'elles sont. C'est clair que quand une personne a des habitudes, c'est difficile de les lâcher. Mais en tout cas, moi, j'estime que lorsque je n'ai pas tort, même si beaucoup de personnes, la majeure partie des personnes ne vont pas être totalement d'accord, etc., ou plus ou moins, etc., et j'estime ne pas demander d'aide par rapport à cela, mais qu'il y ait un minimum. Je suis une personne calque, posée. J'essaye de l'être au maximum, mais il ne faut pas me faire sortir de mes gonds ni quoi que ce soit. C'est une chose tout à fait normale. Je vais être face à un danger, je vais être face à une difficulté, je vais être face... Difficulté, là, ce n'est pas la même chose. Mais je vais être face à quelque chose à laquelle je n'aime pas et à laquelle je me suis répétée, m'être prise. J'estime qu'on n'a pas à voir ce comportement-là avec moi. Et autant je suis une personne qui ne va pas lutter, je ne suis pas... J'aime les choses quand les choses se font naturellement, etc., pour toute chose. Pour moi, tout s'obtient de manière naturelle. Mais par contre, en ce qui concerne ma liberté, en ce qui concerne mon corps, en ce qui concerne ma vie, par contre, je serais capable de lutter comme ça. pour ça. Parce que j'estime... Chaque individu a le droit de faire ce qu'il veut. Chaque individu a... On ne doit pas imposer une manière de penser, une manière de faire, même s'il y a des gens qui supportent ça en silence, qui ne s'expriment pas, etc., qui n'ont pas cette faculté de parler comme moi, je le fais. On n'a pas à subir ce genre de choses-là. Les gens qui ont un mauvais comportement, qui ont un manque de savoir-vivre, de savoir-faire, etc., ne doivent pas prendre le dessus afin d'empêcher de vivre des personnes comme moi. Donc, voilà, je suis désolée. Je suis zen. Je fais de façon à avoir cette paix intérieure, à l'intérieur de moi, etc., etc. Mais je vais faire de façon à ne pas être dans des situations à laquelle il ne faut pas. C'est-à-dire que je sais que je vais me retrouver face à une situation où il y a de mauvaises énergies ou qui risque de me faire ressentir de mauvaises émotions. Je vais éviter. Je vais éviter. Mais face à certaines situations, il n'y a pas de solution. J'estime que certains endroits, on peut s'écarter. Il y a des personnes qu'on ne peut pas fréquenter, etc., etc. Mais nous imposer des pensées, nous imposer une façon de vivre, nous imposer une manière d'être, une manière de... Non, je suis désolée. Et je pense que, comme beaucoup, même avant moi, parce que moi, il n'y a pas beaucoup de personnes entre guillemets qui m'entendent autant que certaines personnes qui se sont battues pour cela. Non. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour cela. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour cela. Et je ne vais pas accepter ce genre de choses-là. Certes, je ne vais pas demander d'aide. Certaines personnes ne vont pas m'aider. il y en a qui m'ont aidée de manière naturelle, chose qui est tout à fait normale. Il y en a qui m'ont parlé aussi. Peut-être que ça a été difficile pour eux de comprendre ma manière de penser, parce que, eux, leur objectif premier a été de me protéger par rapport à ce genre de situation-là. parce que je suis une femme aussi. Je me retrouve seule la majeure partie du temps, etc. Mais je ne souhaite pas, malgré tout, ce qui se passe, être dans la crainte de ne plus être dans la situation dans laquelle je suis de faire grandir, d'avoir peur, de faire grandir cette peur-là en moi parce que je me retrouve face à cette difficulté-là. Et je trouverai la solution, quelle que soit la manière qu'il faut. Et je trouverai la solution sans pour autant mettre en agissant dans la précipitation, on va dire. Ma décision va être prise par rapport au fait que par rapport à mon bien-être. Il faut que je sois bien dans la vie de tous les jours. Il faut que je sois heureuse. Il faut que qu'il y ait tous ces éléments-là. C'est tout. De la même manière que moi, je n'impose pas ma manière d'être, ma manière de penser. Je ne souhaite pas qu'on fasse la même chose pour moi. Donc voilà, on va dire que ce sera le petit coup de gueule du jour. La chose à laquelle je traverse et moi, j'estime que malgré le fait qu'il m'est arrivé des choses malencontreuses, je pense que je crois les choses au mieux et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas m'attarder là-dessus, que ça ait d'impact sur moi, etc. Donc voilà. Et je trouverai la solution. Encore une fois. Quelle que soit l'issue, je trouverai à mon rythme en échangeant. Les conseils sont toujours les beaux. parce que je n'épreuve aucune difficulté à dire les choses telles qu'elles sont face aux gens, à exprimer ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ça devait poser problème. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est ce que je n'aime pas. C'est ce que je n'aime pas. C'est ce que je n'aime pas.